Let's go ! Let's go ! Ah le stream de Zinzin ! Vous êtes pas prêts hein ! Vous êtes pas prêts ! Pourquoi le son du jeu est si faible ? Pourquoi il est si faible le son du jeu ? Ah bah oui ! On va dire que c'est bon hein ! Oh la vache ! J'aurais pas dû hein ! Mieux là le menu ! Regardez-vous ce beau menu ! Il est incroyable non ? Aïe 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 ! C'est quoi ça ? Les gens sont choqués ! C'est pas une dinguerie ! C'est Kuzo qui l'a fait ! Il est beau hein ! Ouais vous êtes en avance ! Avant même de commencer on va faire un petit truc entre nous ! Récompense de spectateurs ! Point de chaîne ! Générer les... On va en créer une nouvelle ! Ajouter une nouvelle récompense ! Nommer votre récompense ! On va l'appeler... Euh... Rejoindre... Le... SKServe ! Voilà ! Pour obtenir le lien du serveur Discord... Réserver... Au sub ! On va appeler ça comme ça ! Ça me parait pas mal ! Et mon temps... Un... Cinq... Zéro... 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 Oh la vache ! Je mettrai une image un jour hein mais... Ça me parait pas mal ! En couleur de fond ! On va essayer de mettre un truc à peu près... Euh... Voilà ! Comme ça ! Ok ! Bah je pense qu'on est bon ! Voilà ! Je l'ai créé ! Bon évidemment personne peut la faire normalement mais... Mais au moins elle est faite... OMG ! Du coup elle y est maintenant ! Elle y est ! Si vous avez 150 000 points bah vous pouvez rejoindre le serveur ! Voilà ! Donc là pour ce stream on doit remercier ! Euh... Floakers ! Kuzo ! Yamoshi ! J'espère que j'oublie personne mais euh... Voilà ! C'est ça qu'on va euh... C'est ça qu'on va euh... Ok bah je crois qu'on est parti ! On est parti ! Je vais vous montrer ce qu'on va faire ! On va tester... Une nouvelle version de Potato ! On va tester... Une euh... Je vais faire une intro Youtube de toute façon ! Je vais faire une intro Youtube ! Mais on va tester des personnages aussi ! Mais je vais faire une intro... Sur ce magnifique euh... Regardez-moi ça ! C'est trop beau ! C'est trop beau ! Ah incroyable ! Sinon je vais très bien ! Du coup je dis bonjour à tout le monde avant de faire la vidéo ! On sera dans une vidéo stream et vous avez compris ! Du coup yo Floakers ! Yo Nobzy ! Yo Noah ! Le vrai Kirito ! Eugène ! Flash ! Chosuku ! Yamoshi ! Glowink ! Hunter évidemment ! Y'a Gojegra aussi ! Euh... Gentleman Imaginaire ! J'espère que j'oublie personne ! Je remonte ! Y'a Reziox ! Origi Poutine ! Kuzo ! Je crois que je l'ai dit Kuzo mais je suis pas sûr ! Dans le doute je le redis ! Yamoshi ! The White Man ! Voilà ! Et Rodjit renvoyait un message ! Voilà ! Swan ! Nuka ! Yo tout le monde ! Yo les gars ! N'hésite pas à renvoyer un message comme ça je vous dis bonjour ! Si jamais ! J'espère que vous allez tous très très bien ! Zorax aussi ! Zorax aussi ! Sangoten ! Sangothèque ! Incroyable ! Nargrosse ! Pardon ! Nargrosse ! Je suis désolé ! Mais je l'ai dit ! Nopsy ! T'étais parmi les premiers ! Teltate ! Y'a du mot ce soir ! What the fuck ! C'est vrai que mon Stream Deck il dit que vous êtes 3 ! Vous avez cassé mon Stream Deck ! Vous avez cassé mon Stream Deck ! La folie ! La folie ! Trop bien ! La hype ! C'est la hype ! C'est la hype ! Et yo les gars j'espère que vous allez bien ! Moi je vous fais extrêmement extrêmement bien ! On se retrouve sur un tout nouveau jeu ! Non c'est pas vrai ! On se retrouve sur Dragon Ball Xenoverse de Modé ! Comment je pourrais introduire après ? Je vais inclure Floakers dans le truc parce qu'il a fait l'image de fond ! Mais c'est Kuzo qui me l'a mis dans le jeu donc... Y'a eu un travail en coopération des deux ! Kuzo et Floakers qui sont sur le Discord m'ont fait un magnifique écran d'accueil ! Regardez-moi ça c'est... C'est trop beau ! C'est trop beau ! J'adore ! Aujourd'hui on va tester un tout... Aujourd'hui on va tester une toute nouvelle version de Potato ! Vous l'avez vu dans le titre, la miniature etc... Une version SSJ4 ! Mais peut-être y'aura des surprises pendant le showcase ! Y'aura peut-être des petits trucs en plus ! On perd pas une seconde de plus ! On va tester ça tout de suite ! Pfff... Elle ressemble à rien ! Mon intro ressemble à rien ! On est parti ! On quitte cet écran d'accueil avec la musique... J'en peux plus de cette musique ! J'en peux plus ! Combien de fois la nuit elle m'a détruit les oreilles ? Il vient d'arriver, j'ai rien raté ! On a tout juste quitté l'écran d'accueil ! Shade ! On vient tout juste de le quitter donc euh... Faut un setup à combien pour DBX2 modé ? Là vraiment si tu veux du Xenoverse 2 modé euh... Limite je pense à un setup à euh... Enfin c'est vieux maintenant Xenoverse 2 hein ! C'est euh... Ouais 700, 800 balles, ça le fait large hein ! Ça le fait large hein ! Genre un PC portable peut largement faire le taf hein ! Mais achète pas un PC juste pour jouer à Xenoverse 2 modé quoi ! Ça, ça vaut pas le coup ! Donc ! Avant toute chose, je vais me mettre à poil ! Qu'est-ce que ça raconte lui ? Pourquoi il dit qu'il va se mettre à poil ? Ah attendez ! Ouais dans les pré-réglages ça sera plus simple ! On va enregistrer ça, voilà ! Et ça on va le mettre là ! Euh... voilà ! Qu'est-ce que j'ai fait encore ? Bref c'est pas grave ! On va se mettre à poil parce que j'ai ajouté deux-trois... Deux-trois tenues... Hop ! Mais faut les acheter comme ça on va voir ! Ça c'est Yamoshi qui me les a envoyé... Je suis bloqué ! Alors qu'est-ce qu'on a ? Après y'en a peut-être d'autres qui me les ont envoyés mais euh... Je les ai installés via Yamoshi ! Alors tout, non ! On va faire d'abord le haut... On a un... Oh c'est stylé ça ! Oh c'est stylé ! Et en vrai ! On peut faire un truc avec hein ! Franchement ! Je vais préparer la vidéo en même temps que vous hein ! En même temps que le stream ! C'est trop stylé ça ! Tenue de Kaiyoshin ! C'est trop bien ! Y'a d'autres tenues comme ça qui ont été modifiées entre temps ? Ou je suis pas au courant ? Non je crois que c'est que ça ! Donc on a un haut de Sukuna ! Trop stylé hein ! Avec les marques et tout ! Trop stylé ! Le haut de Gojo ! Alors ça j'ai pas trop compris le principe ! Je... Je sais pas ! Je... Quoi faire ? Sukuna OMG ! Je... Je sais pas à quoi ça sert ça ! C'est... Ça a l'air intéressant mais... Je vois pas dans quelles circonstances ! Ok ok... Tenue Gojo etc... J'imagine... Là c'est buggé mais j'imagine que si je fusionne tout ça rend bien ! J'imagine... Alors ça c'est quoi King of Cursed Snail ? Ah oui d'accord ! Il a les ongles longs d'accord ! Il a des ongles de démon ! Ok... 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 Bah j'ai tout installé ! On va voir ensemble ce que ça rend mais... Je pense que là... Evidemment on va tester un SSJ4 donc je pense pas qu'on va faire des... Des dingueries ! A part peut-être Saiyan Maské qui... Qui passe quand même bien ! Saiyan Maské qui a l'air de bien passer ! Euh... Donc là on a ça... C'est où la tenue de Kaioshin ? Tenue de Kaioshin... Oh la 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 la... Eh ça a l'air trop stylé hein ! Pa la pa 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 pa... Le mec devient fou... Kaioshin ? Je sais pas où... Je sais... J'ai oublié comment c'était trié là-dedans... Tenue de Kaioshin... Bon les couleurs sont... Tu peux les modifier ouais mais... Moi je veux surtout l'ensemble... Je crois pas qu'il ait des gants... Non... Non il a pas de gants... Non... Y'a un truc hein... Bon rien ne va hein... Rien... Y'a rien qui va ensemble mais... En soit... Eh... En soit y'a un truc hein... Yonat... C'est la tenue de Mirai Gohan dans Super Dragon Ball Heroes West... Ouais c'est ça hein... Ça passe bien hein... Yo Deox... Yo yo yo... J'en peux plus cette musique... Le bas de Gojo et Sukuna et Banger... On va regarder... On va regarder... Si je mixe... Si je mixe euh... Si je le retrouve... Si je fais full Sukuna ça donne quoi ? C'est ça du coup ? Eh y'a un truc hein... Effectivement... Y'a un truc sympa à faire hein... Bon les ongles euh... Je t'avoue que je m'en fous... Ah en vrai... Ah en vrai y'a un style hein... J'ai envie de garder ça pour aujourd'hui... J'ai envie de garder ça pour aujourd'hui... Voir comment ça rendrait... Et puis on met ça... Non évidemment je vais pas mettre de casque... Oh putain je savais pas qu'il y avait ça... Oh là ça... Ah oui ça me fait bugger mes cheveux... Oh oh oh... Oh le potato Gojo... Oh c'est stylé ! C'est stylé de sens ça ? What the fuck ? Bon ça passera pas avec ce que je veux faire... Oh remarque ! Là ça fait full euh... Fanboy qui a regardé Jujutsu y'a deux semaines... Mais du coup j'ai pas la bonne coupe de cheveux c'est le problème... Mais ça se trouve ça rend bien hein... Le bas de Sukuna et Gojo marche pas avec le CJ4 c'est vrai... C'est vrai que du coup ça va casser le truc... Parce que vu que ça m'enlève le haut... J'imagine que là si j'enlève le haut... Ouais vous voyez ça casse le truc... Effectivement... Effectivement... J'imagine que je peux garder le haut... Mais en bas il me faut autre chose quoi... Parce qu'imaginons... C'est très bizarre comme ça... Imaginons je mets euh... Je mets ça... Voilà si je l'enlève après... Voilà c'est safe... En gros il me faut un truc qui euh... Qui rende bien torse nu quoi... Donc Gogeta SSJ Blue... Vous me dites si vous voyez un truc qui rend bien... Le robot... Et puis faut que ça rende bien avec le reste... Avec ça ça peut le faire hein... Moi j'aime beaucoup les tenues du Clambojack... J'aime beaucoup hein... Mais l'uniforme... De l'école des tortues... Voilà... Oh tu vois ça où ? Uniforme de l'école des tortues... Oh je vois pas où il est là... Pas de bruit DBZ ? Ouais ça peut passer... Faut être stylé... Tata... 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 Moi je partirais... Ah je partirais bien sur un truc comme ça hein... Ça ça peut être stylé parce que oui ça rendra bien avec la tenue mais... Ou alors je mets ça... Mais du coup ça irait pas avec euh... Si je mets la tenue Tsukuna... Si je mets la tenue Tsukuna ça va faire un truc... Ah il y a tout qui passe à travers... Ah non ça rend pas bien... Ça aurait pu mais ça rend pas bien... Ça c'est sympa mais ouais... Ah je pense que je vais garder mon... Oh le truc de Majoub qui pourrait être stylé... Si je mets le truc de Tsukuna là ça fait quoi ? Ça passe plus ou moins... En fait faut pas un truc trop épais sinon ça passe à travers... Pour ça le truc de Bojack c'est vraiment bien hein... Genre ça je pense que ouais ouais... Si je prends ça on est bien hein... Pa pa pa... Pa pa pa... Je l'ai loupé là... Tsukuna... Tsukuna... Cram même pas vous voyez ça passe à travers c'est fou... C'est quoi le truc par défaut là ? Haut de bidot mais pourquoi vous voulez le haut de bidot alors que... Ah ouais ça passerait... En soi... Ça revient au même... Ah le haut de bidot je pense que... Y'a un tout petit bout qui dépasse mais ça se voit pas trop ça va... Le haut mais pourquoi vous voulez le haut ? Moi je veux le truc de Tsukuna pourquoi je... Pourquoi je changerais ? Je veux pas le haut de bidot moi je veux le truc de Tsukuna... Le haut je l'ai décidé les gars... Faut que je le retrouve le haut de bidot... Oui c'est stylé mais euh... On le connaît... Ah là j'ai le truc de tortue génial... T'as oublié de réactiver les sons au pif... Nan les sons au pif c'est moi qui les déclenche... Voilà... En dessous de l'uniforme... Mais euh... Je vois pas... Pourquoi vous dites uniforme alors qu'à... Là y'a uniforme mais à aucun autre moment y'a uniforme après c'est tout le temps tenue... Pourquoi vous me parlez de uniforme ? Là y'a uniforme du festival... Uniforme... Ouais donc ça c'est tenue ultime... Ouais mais ça dépasse un peu... Là ça dépasse un chouille aussi... C'est sympa mais euh... Limite celle de bidot dépasse moins... Je pense que je vais garder ça... En terme de gants... Je sais même pas si je vais en mettre un pour une fois... Parce que le truc de Sukuna fait le taf... Est-ce que j'en mets un... Sachant que celui de Sukuna est bien... Ouais j'aime bien... Ouais la couleur on verra les gars... La couleur on va voir... Est-ce que vous pensez qu'on peut changer la couleur... La couleur des marques ? Si on peut changer la couleur des marques c'est insane... Non je pense que je vais garder la marque... Ouais on va garder la marque... On va pas se faire chier... Ça passe hein... Bah ouais... Pourquoi s'embêter... Et au niveau des pieds... Est-ce que je garde ça ? Je garde ces pieds là ou pas ? J'ai pas regardé Jijika une merde... Si si si... Ah y'en a qui sont pas fans des marques... On va voir attendez... Oh là on peut pas... Ah oui mais je peux pas changer le... Le reste de la couleur... Ah merde... Ah c'est dommage... Je peux pas changer la couleur du reste parce que c'est un truc de base... Merde... Pas de bol... Mais en soit je pense qu'il est bien là comme ça... Il se fait full bugger... Je cherche la... La super âme de zinzin mais euh... Là... Ok... Là on est bien... En tenue judo... C'est un peu ça... Vous allez voir il va pas faire du judo le potato... Il va pas faire du judo... Alors juste vite fait... J'ai quoi comme technique là ? J'ai rien... On va juste regarder comment ça rend mais c'est pas cet éveil là qu'on va jouer... Mais c'est juste pour voir comment ça rend en SSJ4... Je pense que ça va être bien Stilax... Le live c'est je personnalise potato... Que tu crois ? Que tu crois ? Ça va vite changer... Oh il est beau... Avec la posture... Parce qu'il a un autre moveset les gars... Kuzo il m'a envoyé un moveset... Je sais pas du tout ce qu'il fait hein... Donc on jugera le moveset en direct... On verra ce que ça donne... Mais euh... Mais ça peut être sympa... Ça peut être sympa... Ah il est incroyable... Il est trop stylé... C'est Sukuna potato... En plus il va aller en SSJ4... Du coup je vais perdre les marques une fois en SSJ4... C'est ça qui va être stylé... Oh il se recoiffe et tout... What the fuck ? What the fuck ? Alors montre ça... Allez la vitesse... Oh la la... Il a un flot de zinz... Et oui... Kuzo aussi il m'a aidé... A euh... Vous voyez ça a changé la coupe de cheveux... Avant quand je me transformais... Vous regardez les anciennes vidéos de potato... Je me transformais... Ça changeait pas la coupe de cheveux... Là vous voyez... La coupe de cheveux... Les cheveux sont remontés... Si je me détransfo... Euh... Voilà... Vous voyez c'est pas exactement les mêmes... Y'en a qui retombent un peu... Et dès que je me transfo... Ils sont beaucoup plus relevés... Oh la la... C'est trop stylé... Trop 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 stylé... Evidemment SSJ3... Ah ça n'a plus aucun sens... Et attention... Le moment qu'on attend... Ah il est incroyable... Il est... Insane... Ah puis il est sobre et tout... Eh j'adore... Franchement j'adore... Ah non il est trop 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 bien... Ah let's go... Evidemment on va lui mettre des attaques de zinzin... Il a un move set... Petit euh... Petit teaser du move set la shop... C'est la shop des persos pétés... Ça va la cam est pas pareil que d'habitude... Donc c'est pas exactement la même shop... Oh la la quand il part... Oh la la... Oh il est monstrueux... Je lui mettrais peut-être des gants par contre... Parce que vous voyez en SSJ4... Je sais pas... Je trouve ça bizarre de pas avoir de gants... Au final... Au moins en poignet... Sinon c'est... Je sais pas... Je trouve ça bizarre... Dites moi mais... Oh la la la... Il est trop beau... Il est trop trop beau... Trop cool... Ah il va avoir la totale... C'est un mode... Ah bah oui il a ses full modés... Coconessi... Juste on lui met des petits gants... Et la tenue est parfaite... Au moins on aura pas passé 150 ans sur la tenue... J'adore... Ça va être un délire le... Je suis en train de réaliser... La description de la vidéo va être infâme à faire... Parce qu'il va falloir que je dise... Ah ça ça vient de tel truc... Ça de tel truc... Aïe 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 aïe... Non c'est les gants que je veux... Ok ça enlève un peu de marque... Mais euh... En vrai c'est pas grave... Alors qu'est-ce qu'on a de sympa ? Tant qu'à faire... Autant avoir un truc stylé non ? Non... À la limite il y a ça... Moi j'aime bien ça... Truc de broly... Ou juste des petits poignets comme ça... Truc de paragus... Je veux pas des gants-gants... Non... Qui a B sinon ? Je pense que je vais mettre ceux de broly... Oh mira ! Mira ça peut être sympa ! Broly DBZ moins... Non je pense que je vais partir sur... Euh... Oh c'est horrible avec les trucs de Cell Max... Je vais partir sur ceux de broly je pense... Ouh... En vrai Gogeta ? Ça me fait bugger Gogeta... Là on est bien... Nickel... Nickel... Noir et blanc mais ça passe euh... J'adore... J'adore, j'adore, j'adore... Alors... Je vais prendre la vraie transfo... Les techniques... Je vais tout prendre... Alors au niveau des transfos... Qu'est-ce qu'on prend les gars ? Ça c'est vraiment vous qui décidez... Le stream... Est-ce qu'on prend... SSJ 1 à 5 ? Ou... Est-ce qu'on prend le Evil SSJ 1 à 5 ? Vous décidez... Est-ce qu'on prend le Evil ou on prend le normal ? Je pense qu'on testera les deux mais... En vrai autant... D'abord tester les deux puis après vous me dites je pense... Ce sera peut-être mieux dans ce sens là... Rah vous êtes trop des Dark Sasuke... Bah ouais... Oh le chat de Dark Sasuke... Oh c'est terrible... Comme Sukuna j'avoue... J'avoue ça serait RP... Et puis on a toujours dit que... Potato c'est pas non plus le plus gentil des Saiyans... En normal ça donne quoi ? Evil... Ah ouais vous êtes vraiment tous partis sur Evil... Je vais juste voir comment ça rend en normal... Avec les Transfos... J'en fous à prendre Trunks... C'est juste pour voir comment ça rend... Sukuna potato c'est un peu simple... Qui nous permet d'aller jusqu'au SSJ 4... Le nouveau pouvoir... Aïe 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 aïe... Il est trop beau... Il est trop beau... Olé ! Oh et puis en plus la Transfo est stylée... Ok donc SSJ 1 c'est comme ça... Je sais pas si ça va changer si on est en Evil mais... Ensuite... SSJ 2... Oh la coupe les gars ! Regardez-moi ça ! Oh le full piqué ! Oh la la... Incroyable ! Oh il est beau ! Non il est trop beau ! Le SSJ 3... Oh allez ! Il est trop trop beau ! Ah j'adore ! J'adore j'adore ! Et enfin... Enfin parce que c'est pas terminé ! Nani ! Ok... Oh il est beau ! Il est incroyable ! Et du coup avec la tenue blanche est noire... Ça passe trop bien ! Mon Dieu ! Il est insane ! Aïe 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 aïe... Il est insane ! Ok... Et en Evil, du coup ? Je dirais Beast. C'est Beast, mais les cheveux ils retombent au lieu d'être en piquet. Qu'est-ce que ça a changé en fait en Evil ? Le roi est méliifique. Ouais, bah ouais. Mais du coup, il va y avoir un peu de noir avec le reste. Je pense pas que l'animation change. Je vais voir, je vais voir. Vous allez me dire ce que vous préférez. Gojegra prépare le sondage. On va faire un vote. Bon, je vais plus parler dans le chat. Profite, coconestir. Profite, profite. Alors ça donne comment, du coup ? Le SSJ1 change pas. En tout cas, j'ai pas l'impression. Oh, avec les marques et tout. SSJ2 non plus. Non, non, y'a pas de diff. J'arrive, Yamushi. SSJ3, ok. Je vois pas de diff. Est-ce qu'il y en a ? Ah oui ! Ah oui, d'accord. Ah oui, bon après, ça y'a, Yamushi, peut-être je le ferai pour une autre vidéo. Oh, il est incroyable. Bah, vous me dites. Vous me dites ce que vous préférez. Les deux me vont, honnêtement. Petit sondage, vous me dites. En attendant, j'achète les techniques. Je pense que ce soit que le SSJ5, ouais. Après, en soi, on pourrait modifier les auras des autres, mais... Sondage, je peux pas. Ah, tu peux pas faire les sondages, Gojigra ? Ok, bah je le fais. Ah, celui-ci. Nananana... Tu m'as fait peur, Yamushi, avec ton... Bah, vite voir de... En MP. Ça m'a fait peur. Question... Ville ou normale ? Ville... Voilà, en attendant... Ok, vous pouvez voter. En attendant, j'achète les techniques qu'il faut. Normalement, c'est au-dessus du chat, les gars. Vous pouvez voter. Alors... Du coup, il y a ça qu'il faut que j'achète. Après, je sais pas. Honnêtement... En fait, je crois que c'est que des trucs x10. C'est que des techniques x10 qu'on a. 100 x Big Bang Kamehameha. Ok. Super Kamehameha x10. Limite Breaker Kamehameha. Alors, on a pas de... D'évasion, c'est pas grave. Je crois que c'est bon. Je crois qu'on a la totale. Yubidou, comment il va ? Vous êtes large, 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 plus en faveur du Evil. Largement. On va rester sur le Evil, alors. J'ai quand même 100 points à attribuer. Let's go ! Un jour, je le rendrai pété. Voilà. Alors... Évasion, qu'est-ce que je mets, du coup ? Je mets Stardust Impact ? Je sais pas ce que c'est. Je sais pas ce que c'est. En attaque spéciale, on va mettre une charge. Il faut pas déconner non plus. C'est où les charges ? C'est où les charges dans ce jeu ? Je suis aveugle ou... Ah là, charge ultime, charge max. Euh... C'est vrai que j'ai pas de charge modée. Ça n'a aucun sens. On va y aller en charge explosive, ça sera peut-être plus intéressant. Alors je crois qu'il y a d'autres techniques... Peut-être pas en fait. Non, je crois que c'était que du x10 les techniques modées. Enfin, ça y est, les persos que je t'ai passés, je crois que j'en ai installé qu'un. Yamoshim, on en installera après. Euh... X10 Caméamea. Dark Caméamea. Ouais, vas-y. Fait péter. De toute façon, je peux pas tout mettre. Euh... Explosive Combinaison, vas-y. Explosive Burst. Je crois que ça va être un délire, le perso. X10 machin Energy Ball. Ok. Et qu'est-ce qu'on a d'autre ? C'est tout ! Ce sont mes autres attaques. J'ai qu'un ulti ? Ou je vois pas... Non, normalement j'ai mon x10 Big Bang Caméamea chose, là. Un 100... Non, c'est pas lui. Il est où mon x100... Ah, il est là. Limit Breaker. Non, non, moi je mets mon x100 Big Bang Caméamea. Ok, ça devrait être pas mal avec tout ça. Ça devrait être pas mal. Bah écoutez, je pense qu'on va pouvoir se lancer dans la vidéo. Je pense qu'on va pouvoir se lancer là-dedans. Let's go. Là, ça ne rigole plus. On n'étit pas. Oh là 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 là, il va être incroyable. Il va être incroyable. Je bois mon petit coup. Ça fait du bien. Posez-vous tranquille. On va tester ça. En soit là, on n'a rien vu. Là les gars, on n'a rien vu. On a vu les transfos. La chope. La tenue. C'est tout ce qu'on a vu. C'est tout ce qu'on a vu. Là, on a le plus intéressant. Petit laddie. Pour un relevé. À croire, le gentleman, il était choqué du temps que j'ai mis à boire. Ah, c'est terrible. Bon allez, on est parti. Et nous voici du coup à l'écran de sélection de personnages avec un tout nouveau potato. Des petites refs à Jijika. Voilà. J'ai avancé dans l'animé. J'aime bien. Donc, on est parti avec un peu de Sukuna en potato. Ça va être incroyable. Je ne vous montre pas les techniques. C'est le suspense. Je crois qu'on va être spoil dès qu'on va être en jeu. Mais ce n'est pas grave. Donc, nouvelle tenue. Nouvelle technique. Nouveau moveset. Nouvelle transformation. Tout est nouveau. Ça va être extrêmement classe. Avant de commencer, n'oubliez pas. Gaucher gras. Je te ban quand ? J'ai plus envie de continuer. Fin du stream. J'ai plus envie. Quel connard. C'est terrible. Aïe aïe aïe. Avant d'y aller. J'arrive même plus à parler. Il m'a déstabilisé. Il m'a niqué. Il m'a niqué. J'y arrive plus. Avant d'y aller, surtout n'oubliez pas de mettre le petit boost bleu. Vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Bienvenue à tout ce qui arrive. Et on est parti pour tester ce potato qui promet d'être absolument insane. Qui c'est qui va prendre cher dans le showcase du perso ? Je ne sais pas. Qui va prendre cher ? Il en a fait exprès. J'avais oublié. Ouais c'est ça ouais. C'est ça ouais. Zamasu. Pourquoi Zamasu ? Beterra. Je ne l'ai même pas Beterra les gars. C'est terrible. Je ne l'ai même pas. Goku et CJ4. Ah Goku et CJ4. J'aime bien le principe. Allez on est parti. Ikuzo. Ça sera très bien. Je vais changer la musique juste. Non je ne l'ai pas Beterra. Il n'est plus dans la partie. Let's go. Aïe 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 aïe. Ça va être incroyable. Paramètre jeu. Euh non. Paramètre musique. J'aime bien. J'aime bien. Beterra a été akai complètement. On est parti. Nous voici. Ça va être un carnage. Ça va être un carnage. Je pense que vu qu'on sait que le personnage ne va pas avoir un moveset qui change à chaque transfo. On va tout simplement se transformer dès maintenant. En SSJ1. Et si vous regardez la petite différence avec les dernières vidéos. La coupe de cheveux change au fur et à mesure des transformations. Si vous regardez bien là les cheveux sont plus relevés qu'au début de la vidéo. Et évidemment. Plus on va se transformer. Plus le changement va être perceptible. C'est incroyable. J'ai jamais vu potato avec cette coupe de cheveux. Vraiment j'ai l'impression c'est pas lui. Avec ses cheveux là. Qui es-tu ? C'est n'importe quoi. En SSJ3. Oh la 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 la. Il est trop beau. Je suis fan de potatoes. Je suis fan. Et maintenant on passe aux choses sérieuses. Le SSJ4. Avec une coupe de SSJ4. Et c'est pour ça que j'ai mis autant de temps à sortir cette vidéo. Merci à Kuzo qui m'a aidé à savoir comment faire. Regardez-moi. Il est incroyable. Il est trop beau. Carrément la caméra a bug. Et moi aussi je bug. Oh la 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 la. Il a un flot de malade mental. Faites vos screens. Allez-y. Faites vos screens maintenant ou jamais. Il est trop beau. Et on va s'arrêter là pour l'instant. On va s'arrêter là. Let's go tester le moveset. Alors j'ai plein 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 d'attaques. C'est une dinguerie. C'est une dinguerie. La shop. Classique j'ai envie de dire avec un autre plan de caméra. Mais c'est vraiment la shop des personnages comme je le dis tout le temps. Des personnages cheatés. Si ton personnage est cheaté la plupart du temps il a cette shop là. Ok j'ai raté. Trop stylé. L'aura en rouge. Si je charge ça. Ouais si je charge c'est jaune. Ok ok. Et bah let's go. Combo full carré. On regarde ce que ça fait. Ok. Sympa. Oh des TP j'aime bien. Avec l'aura blanche. Et. Ça m'a l'air sympa. Ça m'a l'air sympa. Si je fais ça. Olé olé. C'est 17 ça. Je reconnais. Je reconnais. Oh la 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 la. Mais attendez 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 attendez. Qu'est ce qu'il fait. Il y a un skill dans la. Dans le move set. Oh les coups qu'il met. J'adore quand ça fait ça. Que je mets un coup et que le mec en face il bouge plus. Alors il a des postures ça fait très divin. Ouais à la fin vous voyez il a une. Il a une. Il a une posture chelou. Bah pas extrêmement fan quand il fait ça. Faut que ce soit bestial. Regardez il fait une pause. Qu'est ce que c'est que ça potato. Qu'est ce que tu nous fais à la fin. De face ça donne quoi. Ah de face c'est un peu mieux. Ouais de face c'est un peu mieux mais euh. En arrière c'est spécial. Si je fais ça. Je sais pas où j'en suis. Je sais pas où j'en suis. Ouais c'est bon. Oh la 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 la. Et il est extrêmement classe par contre. La moussette est sympa hein. Quand on fera des combos etc. Olé. Oui oi oi. Oh non il est cool. Vraiment cool. Ah c'est 7-18 pour vous. Peut-être. Olé. Oh c'est stylé ça. Oh c'est très classe. J'aime bien. Boum. Boum. Aïe 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 aïe. Trop bien. On va passer aux techniques hein. Je crois que j'ai fait tous les combos. A moins qu'il en manque mais. J'adore. Oh stylé le. Il fait beaucoup de jambes. Stylé le stamina break. Boum. Olalala. Petit salto. Et en face. Ok ça fait ça. Ouais il est sympa le moussette. Franchement j'aime bien ça change. C'est stylé. Let's go les techniques j'ai envie de vous dire. C'est quoi mon évasion? Stardust impact. Ok sorry. Qu'est-ce il fait? Qu'est-ce il fait? Ça va mon gars? C'est mon évasion qui t'a mis comme ça? Ah. A plus. Qu'est-ce il fait? Oh. Ça n'a aucun sens. Ah pis tu peux le combo derrière. Non mais c'est trop fort. C'est trop fort. Mais on est là pour les techniques. Montre-nous ça. Pour le taquet que j'humais. Blé! Tellement facile de stamina break en plus. Allez. Dark Kamamea. Si évidemment Potato, on le rappelle, est maléfique. Dark Kamamea. Comme son nom l'indique. C'est classique. Tu veux un... Est-ce que tu veux un mod qui améliore le jeu? Améliore le jeu. C'est-à-dire? C'est-à-dire? Mon gars. Explosive Burst? Alors qu'est-ce que c'est que ça? Ok. Olé! Il y avait un Goku SSJ4 qui avait cette attaque dans un des modes. Oh il est cool. Très sympa. Ah non elle est très... Olalala. SSJ4 en plus ça passe tellement bien. De toute façon le moveset, le skill, les skills etc. sont faits pour la transfo évidemment. On n'a pas choisi au hasard. Explosive combinaison. Ok c'est la même chose on dirait. Ok. Olalala. Non c'est sympa. J'adore. Oh il m'a esquivé. Et d'où tu bouges? D'où tu bouges? Je suis fan. Je suis fan. C'est le son du god? Ah oui genre Vegeta god etc. Bon. Maintenant on va passer à la petite surprise. La transformation ne va pas jusqu'au SSJ4. Elle va au delà. Je vous laisse kiffer. Je vous laisse kiffer. Oh ça n'a aucun sens. Ça n'a aucun sens. Comment on peut appeler ça? C'est quoi? C'est du... Le Dark SSJ5? C'est comme ça qu'on peut l'appeler? C'est n'importe quoi. Quand les mods vont trop loin. Vraiment. Regardez. Il le voit au loin. Il le voit au loin. Il ne sait pas ce qui vient lui arriver mais... Il est déjà mort. C'est déjà terminé pour lui. Hop là. Ah oui non mais regardez comment il atterrit. C'est bizarre d'avoir les moves de C18. Si tu le mets pour un... 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 Un Saiyan mâle. Enfin après je ne l'ai pas vu le mousset donc c'est pour ça. L'atterrissage... Ah c'est très C18. Il est incroyable. Il est incroyable. Testons des ulti. Oh l'aura est cool. L'aura est sympa. Surtout quand il est comme ça. 100 fois Big Bang Kamameha. Olé. Ah oui. Ah oui. Ah oui d'accord. Oh ouais d'accord. Allez. A plus. Il est insane. Et l'autre technique c'est quoi ? C'est une boulette. Ah c'est une boulette. Ah oui c'est pas... C'est pas non plus très très gentil. Ok. Bah en tout cas on a 0 one shot donc on doit pas être ultra broken non plus mais... Ah ouais non. Le 100%... 100 fois Big Bang Kamameha en mode Budokai 3 c'était... Je suis là. Bing. Bing 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 bing. Aïe aïe aïe. La folie. Ça passe trop trop bien. Si je regarde du coup avec Potato classique. Que je transforme en SJ on va dire. Voilà comme ça ça change pas trop la coupe de cheveux et on a les marques et tout. Ça rend bien ou si ou pas ? Je suis là. Il est trop fort. Il est trop fort. Cet homme est trop fort. Arrêtez-le. Arrêtez-le. C'est pas Tenkaichi Budokai c'est Budokai. Tenkaichi Budokai je crois pas que c'était ça. Je sais que Budokai c'était ça. Ah ouais non c'est une dinguerie. Ah notez-le. Notez-le. Notez-le sur 10 mais... Evidemment c'est Potato et j'ai obligé de me dire sur 10. Je suis obligé. J'ai pas le choix. Je n'ai absolument pas le choix. Oh l'enchaînement. L'enchaînement triangle ça fait un peu trop féminin pour Potato c'est compliqué. Ça serait peut-être le seul petit problème. Je descends à 9. Je descends à 9 parce que le moveset des fois il fait un peu C18 plus que Potato. Et des fois il est juste incroyable. Oh la 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 la. Ah j'aime bien. On va aller tester en combat voir les dégâts etc. Let's go. Qu'est-ce qu'il y a Kuzo ? J'en ai un autre si tu veux. Bah garde-le pour une prochaine vidéo c'est pas grave. Garde-le pour une prochaine vidéo on fera sur un autre... Sur un autre thème. Peut-être avec un Potato ultra égo je sais pas on verra. Virgule sonne parce que c'est pas un Bardock. Ah ouais. Carrément. Allons tester en combat contre des vrais persos. Peu-peu-peu-peu-peu-peu. Trou SSJ8. Vas-y vas-y balance. Ça peut être fun hein ça peut être fun. Les gens aiment bien quand c'est WTF alors. On va affronter pour commencer un petit Gohan Beast. J'aime bien commencer par lui. Tu sais quoi ? Gamma 2. Pour changer. Trou SSJ8. Tu sais y'a le SSJ8 mais avant y'a Trou. Genre c'est le vrai SSJ8. Envoyez hein si vous avez des transfos sympas. Envoyez, envoyez. Ok bah envoie KinJP, envoie. Allez on est parti contre Gamma 2. Ah faut que je remette les... Ah ça commence bien. Ça commence bien je viens de me faire stamina break. Et il me chope derrière c'est génial. Tu penses vraiment que tu vas t'en sortir comme ça ? Alors combien ça me coûte de qui du coup ? Oh la la. Tu n'as aucune chance. Est-ce qu'il y'a un bouton pour aller direct en... En forme max où je suis obligé à chaque fois de passer toutes les étapes pour aller euh... Bon pour lui évidemment j'aurai pas besoin d'aller beaucoup plus haut. Le SSJ2 suffira. Au niveau des dégâts ça a l'air d'aller hein. Ah oui ça stamina break. Ah oui d'accord non mais... J'avais pas compris que j'étais broken à spawn moi en fait. Bah plus hein. Ouais niveau des dégâts c'est pas mal non plus hein. Ah ouais non c'est un monstre. J'étais que en SSJ2. Que le SSJ2. Ok. Ok ok. Ok ok. Après en gros les trucs OP c'est pas non plus ce qui me... En fait faut que ça ait un intérêt d'être fort. Genre tu vois par exemple si je suis en SSJ8 machin... Ok. Ok. Ok y'a un intérêt à ce que ce soit OP. Mais si c'est genre euh... Je suis en SSJ1 et je détruis tout le verse euh... bon. Voilà quoi. Du coup moi contre Moro ? Ok. On va tester contre Moro allez-y. Allez. N'hésitez pas à faire la prédiction les gars. Merci Cuso. Ça marche. Ça marche envoyé envoyé. On a 350 points sur Potato pour l'instant. 1800 sur Potato. Personne ne croit en Moro. Vous savez que Moro il peut... Il peut vite partir en couille hein. Il a beaucoup de PV hein. Personne va mettre sur Moro là. Genre la prédit elle sert à rien. Personne ne croit en Moro. Ok. Ok. Personne n'a cru en Moro. Du coup il est annulé. J'ai pas eu le temps. Bah alors regardez. C'est en plein milieu. Si vous êtes en retard faut refresh hein. Surtout si vous avez des petits lags entre temps les gars. Genre si votre stream freeze. Actualisez. Parce que sinon ça veut dire que vous avez du retard. Très certainement. En attendant je fais un autre combat. Contre. J'ai pas un Gogeta SJ4 pour le fun. Ouah un Vegeta Ultra Ego. Allez. Comme vous voulez hein. Si vous voulez refaire la prédit. Faites la. Refaites la hein. Allez-y. Mettez vos points. Qui gagne. Entre Potato et Moro. Moro regardez bien ses stats. Regardez les miennes. Je fais pitié à côté hein. Je fais quasiment pitié hein. Je fais quasiment pitié hein. En attendant je vais regarder. Je pense qu'on va faire un Moro. Peut-être après en Ultra Ego ça peut être sympa. Après j'ai pas de mode Broken c'est le problème. À part le Moro j'ai pas grand chose. Ah y'a lui qui était très fort aussi. Y'a le Gas qui est très très fort. Ouais bon on verra bien. J'ai quand même quelques trucs. Ah y'a le Mérus aussi qui est Broken. Mérus on l'a vu au dernier stream. Oui oi oi oi. Ah peu de gens croient en la survie de Moro. Je meurs derrière si il meurt. Le Zeno. Ah oui c'est vrai que j'ai Zeno. Non ? J'ai pas Zeno ? Ah non j'ai pas Zeno. Merde. Non bah ça partira sur Mérus hein. Regardez les stats qu'il a. Y'a un Gas aussi. Non on a des persos Broken quand même. Ce moment le prochain sub c'est pour le nouvel an. Incroyable. Incroyable. Il reste 22 secondes j'ai le temps de lancer. On est parti. The fight ultime. Qui gagne entre les deux. On va se friter ici. Let's go. Je vais essayer de. Je vais essayer de gagner pour vous. Je ne laisserai pas Moro gagner. Croyez moi. Allez on est parti contre le plus pété. Moro. Il va pas s'en sortir. Ouah comment je pars en cacahuète. Ouai. Tu te calmes. Tu te calmes. J'ai dit. Tu te calmes. Voilà monsieur. Le problème c'est que si je mets 50 ans avant de me transfo. Il fait mal. Il fait mal. Ok. SSJ1. Au pire on va le taper. On va le taper au moins. On sera. Garanti. Ah ça touche pas. Si je dois aller jusqu'au SSJ5. Je le ferai. Oh la 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 la. Du coup. Oh ouais c'est tellement simple de stamina break. Oh la folie. Il m'a coupé dans ma transfo. C'est quoi ce délire. Qu'est ce que tu. Oh la la. Attention attention attention. On va tenter un truc. Attention. Non. C'était sûr. Ah non. Mais c'était sûr. Aïe 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 aïe. Dégage. Non abuse abuse abuse. Oh la. Qu'est ce qui m'est arrivé. D'accord. Je sais pas pourquoi j'étais tout rouge mais. En fait c'est parce que je suis en sang je crois. J'ai dit si je dois aller jusqu'au SSJ5 je le ferai. Mais frérot je peux même pas de transfo. Il a pas d'armure en fait quand il est SSJ4. Il est trop beau. Merci d'être passé. Bonsoir. Il est trop beau. Si j'arrive à survivre avec aussi peu de PV. Oh les dégâts. Oh l'ulti les onze. Non 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 pas encore. Mais ouais mais il spam aussi. Dès que je fais ma technique. Je. Revanche. Vous avez vu ce qu'il fait aussi Moro. Il abuse. Vous sous-estimez trop Moro aussi. Je peux pas. Dégage. Je peux pas aller à fond direct. Pro dur d'aller à fond. Non mais y'a pas de soucis. Là il va me saouler. Voilà. Maintenant on peut y aller. Ah dommage. C'est terminé. Ah ouais non mais on fait mal en vrai. En vrai ça fait mal. Non. Jamais. Ah il est pas mort. Il est pas mort. Ah mais il aime bien faire ça. Je suis bloqué tant qu'il a l'armure. Ah. Oh merde. Oh c'est con ça. J'arrive même pas à rester sérieux. J'arrive même pas à rester sérieux tellement c'est débile. Non mais oh. Allez combat suivant. Mais limite si je fais contre Gas ça va être encore pire. Genre vraiment je me facilite pas la tâche. Donc ce que je vais faire c'est que je vais faire d'abord contre Vegeta. Voilà que j'ai au moins un peu de répit. On sait quoi ? Qui aura la garde de la planète Vegeta ? Vraiment c'est le combat c'est ça. Installe le trou et c'est J8. Ah non mais tu me donnes envie on le testera pour une autre vidéo. J'ai envie de tester des trucs pour les personnages custom. Qui aura la garde de la planète Vegeta ? Vegeta Ultra Ego ? Ou Potato Sukuna ? Appelez le comme vous voulez. Potato SSJ4. Evil SSJ5. Quel nom vous préférez ? A vous de décider. Dans les commentaires. En attendant. Lui il est puissance max. Alors on va faire pareil. On se retrouve dans 5 minutes quand j'aurai fait toutes les transphos. Aïe 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 aïe. Oh dommage. Ok nickel. Enfin on y est. Nani. Boum ! Mais t'as déjà plus de vie ? Mais qu'est-ce qui t'est arrivé ? T'as déjà plus de vie ? Alors c'est ça le prince de cette planète ? Je dois avouer que je suis déçu. Aïe 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 aïe. Vous pensez que je le touche d'ici ? Ah dommage ! Ah dommage. Ça aurait pu hein. Elle est incroyable la charge. Trop facile ce jeu. Trop facile ! Ah franchement c'est pas mal hein. Franchement c'est pas mal hein. Franchement c'est pas mal hein. C'est Warden Plays. J'essaierai de retenir. Ok. Et on va tenter je pense vous préférez qu'on tente sur Merus ou Gass ? Vous allez me dire Gass vous. Vous voulez ma mort. Vous allez dire Gass. C'était sûr vous voulez ma mort. Merus, Merus. Ah égalité, égalité ! Mais pourquoi Gojegra il a épinglé un Merus ? Zamasu shit bah on va mourir de toute façon si c'est Zamasu. Allez vous êtes partis sur Gass. Cotton City ? Allez. Et pour finir cette série de combats de malades mentales. J'ai décidé d'affronter Gass. Ohlalala. Il va zéro rigoler. Oie, oie, oie ! Doucement ! Mais calme-toi ! Les dégâts. Attendez j'étais en mode pas sérieux mais en fait... Il veut quoi ? Calme-toi ! Oh ça va être tendu. Ohlalala. Ouh ! Olé ! Merci d'être passé. À la prochaine. Dépêche-toi, dépêche-toi, dépêche-toi ! Ok. On va voir déjà ce que ça donne en SLG4. Il est toujours pas mort ! Enfin il a toujours... Ah ça y est il prend enfin des dégâts. Allez ! Allez ! Ah mais j'ai pas de retourner, c'est le problème ! Oh il a l'air tellement énervé ! On va se concentrer au minimum hein ! Il est immortel ! Non non il est pas immortel ! Heureusement ! Heureusement ! Mais au niveau des dégâts c'est pas ça ! Ah mais il faut combien ? On tente ! Vas-y ! Ça touche ? Ah dommage ! En tout cas il a du mal aussi à nous faire des dégâts ! C'est l'avantage ! Ah mince j'ai le truc de Gamma ! Du coup ça passe pas ! Vas-y ! Oh quoi ! Oh là 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 ! Comment il abuse ! Oh mais on est transfo ! C'est déjà ça ! Non mais quoi ! Il a Perfect Block le truc où je l'ai repoussé ! Oh attendez ! A peine abusé le bouc ! Allez viens là ! On est en train de s'envoler de Cotton City ! Oh ça fait des bons dégâts ça hein ! Ok ! Ah dommage ! Oh ça le touche quand même ! Je suis mort ! Oh il prend tellement rien ! Aïe ! Oh là 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 ! Non ! Mais où est-ce qu'il m'emmène ? Tu m'emmène où ? Oh let's go ! Je le rattrape hein ! On va y arriver, il part tellement loin ! On protégera Cotton City ! Je peux pas faire les boulettes, c'est dommage ! C'est bientôt terminé à ce que je vois ! Trois ans plus tard ça touche ! Non ! Ok ça va ! Oh la 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 ! Mais il ne peut juste rien faire en fait ! Un problème ? Bommage ! Ah la la, si tu l'esquives là je comprends pas ! Franchement là si tu l'esquives ! Bah voilà je crois qu'on a fait à peu près le tour du personnage franchement franchement j'aime bien Yoshade comment il était tanky vous en pensez quoi de ce de ce potato sukuna ssj4 ssj5 vous voulez quand même que je tente contre mes rues ça sera pas dans la vidéo je pense mais si vous voulez je vais me faire éclater je le sens Vous savez que j'ai des personnages à vous montrer vous savez que j'ai des persos à vous montrer ou ça vous intéresse pas les persos Ah non vraiment il était très très cool J'aime beaucoup cette version de potato Allez Meru s'il te plaît me fais pas trop mal Oh mais c'est limite si ça va pas être pire C'est limite si ça va pas être pire Calme toi calme toi calme toi Oh la 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 C'est Meru qui va rétablir la justice dans ce monde Non Oh la vache Et il te fait un combo il n'y a plus personne Oh la barrière qu'il a fait Oh la barrière qu'il a fait ça a failli passer j'y crois j'y crois il va juste me faire un ulti y'aura plus personne mais vas-y olalala tu vois bien pour l'instant ah non c'est plus rien oh là 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 mais qu'est ce qu'il fait je sais pas comment je fais pour faire la technique la giga explosion ça a l'air fort mais j'ai l'impression qu'il faut du qui en masse pour la faire ah je peux la faire ah pourtant ça fait pas tant de dégâts que ça parce que ça le touche pas et ok il flotte dans les airs comme ça mais à part le repousser ça fait pas grand chose à part vraiment l'envoyer à l'autre bout de la map c'est vraiment une alternative pour pour s'en sortir et essayer de récupérer du qui quoi ah c'est pas une tp c'est pas une tp ah ah bah alors c'est terminé voilà il a fallu me faire je sais pas quoi pas envie de savoir oh la 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 et bah je pensais vraiment qu'il allait m'avoir mais au final au final prend mais meurs un jour à tout moment il va me tuer maintenant parce que je l'ai pas tué ok eh bah dis donc voilà il s'est terminé il reste 7 fois moins de vie m'en file j'ai réussi j'ai réussi let's go dans la vidéo finale je sais pas peut-être si la vidéo est trop courte je le mettrai et c'est ici que nous allons nous arrêter les gars j'espère vraiment que cette version de poto de pototo j'espère cette version de poto vous aura plu je pense que je vais faire pas mal de d'autres versions de poto peut-être même d'autres personnages dites moi si vous voulez voir d'autres races du freezer du namek peut-être dites moi on sait jamais moi je vous fais des grands bazous je vous dis à la prochaine sur un stream une autre vidéo des grands bazous bye bye les gars ok petit dab il était plutôt gros mais voilà il claque vraiment 10% de d'un lien pour le serveur discord en dab c'est gogé gras faut pas chercher à comprendre pototo le père de potato pototo c'est mélange de poto feu et tout tu vois ça peut passer c'est c'est un nom un peu princi tu vois pototo ça ressemble à poto feu tu vois il ya poto il ya poto et son frère c'est feu il ya un truc à faire les jumeaux poto et feu on tient un truc les gars tout lui continuait de cet après me serré paré je cherche un je cherche une blague à faire il faut la valider la prédiction de moraux attendez voilà moi quand j'ai vu qu'on avait eu les 17000 les 17 milles sur youtube j'ai pas précisé parce que j'avais pas le temps ce que je voulais dire je sais plus du coup avec ma bêtise je sais plus ouais 17 milles sur youtube oui valider la prédiction coup j'avais perdu non c'est bon il l'a validé bah pourquoi il me dit qu'il fallait la valider j'ai pas compris j'ai pas compris encore moi c'est mon pif bientôt 20k avant 2024 en dix jours avoir 3000 abos à moins que j'ai une vidéo qui perce énervé de fou compliqué compliqué en dix jours avoir 3k il ya aussi la chaîne rediff qui commence à très bien marché je sais pas pourquoi en ce moment la chaîne rediff fait des très bonnes stats donc merci merci de regarder les rediff s'il y en a qui regardent les rediff très très cool bon est-ce qu'on passerait pas un autre truc j'ai installé ce petit personnage est ce que j'en fais une vidéo ça me dit c'est mon anniversaire t'es né un un 23 ça doit être chiant d'être né en descendant proche de noël moi j'ai la chance quand j'étais petit c'est que mon anniversaire c'est en août et du coup j'ai noël en décembre du coup niveau cadeaux j'étais refait tu vois parce que je me dis à chaque fois ceux qui étaient proches de noël peut-être qu'ils avaient moins de cadeaux moins d'opportunités d'avoir des cadeaux peut-être ouais full matérialiste quand il était petit le gosse ah non je le ferais pas gentleman je le ferais pas parce que même par gentillesse tu vois si je le faisais je crois pas en vrai en soi qu'est-ce que ça me change quoi le si tu fais du bon contenu et que est-ce que j'aime bien ce que tu fais ça reste aussi voilà parce que évidemment je vais pas puber si ce que tu fais c'est de la merde mais le problème c'est si je le fais pour toi je vais avoir une obligation de le faire pour tout le monde et du coup bah je vais passer ma vie à devoir faire des pubs tu te doutes bien que j'ai pas envie je vais quand même faire une intro youtube on sait jamais mais voilà sinon je vais je vais être très chill et yo les gars j'espère que vous allez bien j'enchaîne les vidéos sur Dragon Ball Xenoverse 2 c'est pour ça que j'ai les mêmes fringues si vous enchaînez les vidéos voilà je sais pas que je me lave pas c'est juste j'enchaîne les vidéos aujourd'hui petit test sur Goku pas n'importe quel Goku c'est un Goku SSJ God de Dragon Ball Super Broly le film évidemment je l'ai pas testé je sais pas trop ce qu'il vaut on va voir et voilà c'est à peu près tout ce que j'ai à dire pour cette intro n'hésitez pas à laisser le petit pouce bleu vous abonner si c'est pas déjà fait on est parti pour tester ce personnage tout de suite j'espère qu'il vaut le coup let's go on va aller tester ça je suis en fight faut que j'aille en entraînement j'ai quand même mis 1h20 à tester un potato c'est fou évidemment on va le tester contre Broly ça me paraît logique continent de glace pour le RP ça me paraît excellent let's go testons j'ai pas du tout testé ce qu'il faisait j'ai juste regardé que c'était un Goku SSJ God on va voir ça ok toujours là évidemment pourquoi vous partiriez c'est incroyable vous préférez quoi vous préférez je l'ai juste poussé vous préférez les tests de personnages modés comme ça de perso officiel on va dire ou des personnages qu'on crée nous même genre comme un potato vous préférez quoi peut-être les deux vous en fichez donc c'est cool Kuzo je veux douter que tu aies préféré les cac ça je m'en doutais ouais les deux pas de préférence ok je sais pas du tout ce qu'il vaut lui on va tester le moveset quand même au cas où il a un moveset différent une fois transformé on va voir ça les deux ouais ouais donc voilà ça vous dérange pas si je teste si je teste des cac des des persos comme ça ok ok il a peu de ki quand même je trouve pas beaucoup d'endurance au niveau des PV ça a l'air d'aller testons ça à la shop oh là oh là ça a l'air full buggy c'est complètement buggy alors si je fais carré pour l'instant c'est le moveset de base j'espère qu'une fois transformé peut-être il aura pas le même moveset ça serait cool ça serait cool j'espère ouais parce que là c'est complètement pas passé pourquoi je sais pas mais c'est pas passé en tout cas c'est full vanilla le kamameha aussi météor fist oh stylé le plan oh let's go ok peut-être qu'il faut que j'appuie plusieurs fois ok qui qu'il faut que je fasse avec cette technique c'est quoi le principe de la technique en fait ok en fait c'est si tu rappuies il fait un dernier coup de poing en fait si tu rappuies la tp c'est rien de spécial ouais non c'est rien de spécial boom god kamameha oh sympa oh mais ça fait comme gogetta en fait bon elle est stylée mais c'est stylé de fou bon attendez il est incroyable si je le fais au sol ça sera peut-être mieux ouais ça fait comme gogetta mais c'est incroyable incroyable et point du dragon j'imagine c'est classique c'est classique ok passons à ce qui nous intéresse dans le personnage sa transformation let's go ok petite transfo custom alors est-ce que c'est comme dans le film je me souviens plus est-ce que c'était comme ça dans le film peut-être peut-être bon normalement il était déjà en super saiyan mais ah oui puis ça m'a totalement changé mes techniques j'ai plus aucune technique que j'avais de base d'accord ok sais-tu pourquoi il n'y a plus de serve discord parce qu'il est devenu exclusif au sub twitch et membres youtube et les très 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 gros viewers voilà pourquoi mimix est-ce que le moveset a changé du coup alors la shop n'est plus buggée bon à savoir ça je regarde pour ceux qui demandent est-ce que mimix a déjà été sub parce que si mimix a déjà été sub je peux l'inviter ah jamais sub malheureusement je ne peux rien faire pour toi mimix c'est reparti pourquoi j'ai pris une photo non il est nouveau ah bah oui il est tout nouveau là c'est aussi pour ça que que j'ai fait un tri sur le discord parce qu'il y avait aussi beaucoup de gens plus peut-être communauté dragon ball naruto etc des gens qui traînent sur discord plus que ma commu à moi tu vois et moi ce que je voulais c'était pas forcément ramener ok ça attirait d'autres gens peut-être qui allaient me connaître après moi ce que je voulais à la base c'était surtout pouvoir jouer communiquer avec ma communauté à moi après ça se trouve le mec il fait partie de la communauté silencieuse tu sais pas c'est compliqué en vrai la transition va être va être compliquée mais ce sera beaucoup mieux comme ça en tout cas pour moi ah du coup le move set a changé le move set a complètement changé et il est stylé ok si je fais full triangle allez petit chop dans le combo mais mais ce serait sympa en vrai hé il est sympa ok j'ai jamais compris ce que ça signifiait quand il faisait ça alors je vais essayer de vous montrer mais voilà quand il fait ça quand il clignote en rouge ça veut dire quoi il devrait transforer le broly pour que ce soit RP normalement il se transforme pas à ce moment là mais si vous voulez le transformer ah si il va être en fury ok allez je croyais qu'il allait direct en SSJ ok là on est bon là on est bon oh sympa 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 ça va ramener beaucoup de gens qui venaient plus pour les mods que pour toi ouais aussi c'est très certainement ça aussi si je fais ça ok petit coup de poing à la fin donc j'imagine ok ok c'est mui je crois c'est une attaque de migaté maîtrisée il essayait de zin zin perso en vrai très classique mais au final ça change de fou j'aime ça fait un vrai goku god dbs broly c'est sympa c'est mieux que ça fait plaisir à lire merci mon gars écoute profite bien du live profite bien profite bien parce qu'il a un autre truc c'est des fois il y en a ils arrivent à sortir des combos de tu sais pas où non 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 ok très sympa les techniques gravity bash c'est le rasen gann bon ok god rising rush oh non ça marche pas attendez peut-être si si je fais ça peut-être si je le stamina break boom 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 là ça a marché ok moi je sais pas pourquoi rising rush et god bind allez oh mais ça passe trop bien alors je sais pas d'où il le sort mais il est trop bien fait incroyablement bien fait oh là là regardez moi ça je suis choqué des il est ultra soin parce que j'en ai vu des god bind mais lui du film merci à moi aussi est ce que je peux avoir des vrais mouvres ou c'est interdit oh non ça passe tellement je suis choqué je peux pas le shop pendant qu'il est comme ça alors du coup si je fais mais un bloc ok jp j'avoue que t'es sub depuis longtemps en plus toi comment ça se fait que tu t'es fait dégager c'est terrible y'a pas quelqu'un a ajouté genre par exemple hunter ou quoi qui pourra ajouter kenjp comme ça vous lui enverrez l'invitation façon je crois qu'il y en a toujours une c'est quelqu'un qui peut ajouter kenjp en ami lui envoyer l'invitation que j'ai laissé sur le serve comme ça on est bien là je vois kenjp il est sub et il est pas sur le serve et là je fais gravity bash pour terminer boum full rp incroyable l'invitation marche pas je refais une si vous voulez ça y'a pas de problème je refais une vite fait voilà comme ça si vous pouvez l'envoyer kenjp c'est beaucoup le sakwe quand il va donc rising rush on a vu vague explosive vague explosive il a vraiment fait un truc ssg god incroyable j'aime beaucoup ce qu'il a fait bon je pense pas que le perso soit cheaté alors les ulti limite breaker kamehameha dragon god's fist bah en même temps le ssg god il reste pas très très longtemps le ssg god dans le film il se fait plus soulever qu'il soulève brûlis vous voyez ce que je veux dire oh ça fait le bruit le bruit d'un ulti ah ouais non mais c'est dbl ça en fait il a mis il a mélangé un petit peu de tout c'est complètement du dbl ça c'est l'ulti du promis goku ssg god incroyable pas trop stylé let's go ça passe et le dragon god fist ok de fuck j'ai déjà vu ce ryuken mais là ok bah qu'est ce que vous voulez que je vous dise il passe trop bien bah ouais il passe trop bien pour finir faut être rp voilà voilà c'est comme ça qu'il termine le ssg god on va le tester en combat on va le tester en combat n'importe quoi il a quoi sa deuxième tenue c'est pareil ou pas je sais pas on va regarder j'ai même pas vu qu'il avait une deuxième tenue mode vient du modeur azura le ssg le pardon le ssg god stylé mode asma putain mais gogé gras comment je fais ma vidéo comment je fais ma vidéo en fait là il se fout de ma gueule je vais le bann je vais le bann en vidéo azura l'un des meilleurs modeurs je sais pas si j'ai testé beaucoup de trucs de lui on va du coup merci à gogé gras qui va nous faire attendre cinq minutes ici non vous savez quoi en attendant en attendant parce que je dois chuchoter on va se faire kiffer on va faire un remake voilà c'est le remake il veut vraiment gâcher les vidéos c'est terrible une partie loin oh il est incroyable à deux tp ah oui il est mort il est un peu mort pourquoi la planète de beerus c'était pour faire un remake genre après le film super héros tu vois goku et vegeta ils se sont affrontés et et beerus il enfin broly il avait envie de se friter aussi du coup ils ont fusionné voilà si vous voulez je vous montre les spoils comment black freezer va finir voilà comme ça que black freezer va finir sortir de l'or j'attends j'attends cinq minutes c'est bon j'ai pu envoyer le lien de ma vie euh t'es sur le discord kanjp c'est où oh la vache ah mais je suis pas accessible là ah fait chier c'est bugé ou pourquoi je suis pas ici j'ai blue là c'est bugé ah merde tu l'as aussi mimix non il est cassé ce mod t'es en train de me dire que c'est pas grave je le ferai en je le ferai en super sail trop facile ce mod c'est trop simple putain je vais quizé c'est le trou ssj la nouvelle transformation face à black freezer je vais ah 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 Oh il a les yeux violés ! What the fuck ? Nouvelle forme ! Il y a une nouvelle forme ! Qu'est-ce que c'est que cette sancellerie ? D'accord. Voilà, fin de Black Freezer. A plus Flockers, à plus. Et du coup bonne nuit, j'imagine peut-être, celui à dormir. Bonne nuit. C'est bon, ça fait 5 minutes, non ? Je peux parler normal ? Là il finit à quelle heure ? Je pense que je vais arrêter quand j'aurai fini de tester le SAJ God. On aura bien travaillé aujourd'hui. C'est bon, je peux parler normal ? Ok. Du coup tout à l'heure on me disait... Je crois en fait c'est juste ses skills dans les SAJ God. En fait je pense qu'il faut prendre la deuxième, la première tenue. En fait la deuxième tu l'as quand tu te transformes je pense. Je pense que c'est ça le délire. Bah écoutez on va affronter Broly pour de vrai. On va tester ça, est-ce qu'il est fort ? On va voir ça tout de suite. Tu testes le Tyrène univers 11 ? Non je crois pas. Allez c'est parti, on était obligé de faire un vrai combat contre Broly. On remet le HUD, c'est parti. S'il se transfo pas, je me transfo pas. C'est vrai, même en normal on a des... On a des vraies transfo, enfin des vraies attaques. On a ça là, qu'est-ce qu'il est ? Et ça fait mal ? Oh de fait ? Ah ça me consommerait pas du ki ? Ah peut-être que... Ohlala qu'est-ce qu'il fait ? Il est trop stylé ce Broly aussi. On commence à en avoir testé des mods. On commence à en avoir testé, il y en a ils sont vraiment incroyables. Qu'est-ce qu'il fait ? Oui ! Allez vas-y 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 vas-y. Ah ça me consomme du ki hein. What the fuck ? Bon bah Broly je suis désolé hein. Ah tu te transformes. Ok pas de soucis. Moi aussi alors. Incroyable. C'est RP ! C'est RP ! Arrête-toi ! Qu'est-ce qu'il fait ? Oh non il se transforme ! Ouah il est full power ! C'est plus RP ! C'est plus RP du tout ! Calme-toi ! Non mais oh ! Cette planète vit paisiblement, tu dégages ! Et le mod est très très chill. Bon rien à voir avec le SSJ God qu'on avait testé la dernière fois qui était... Ça n'avait aucun sens. Mais là pour un petit mod comme ça, Goku God, DBS Broly, ça passe vraiment très propre. J'ai l'impression qu'on est en train de faire à manger chez moi. Ça sent trop bon. Attendez je reviens. Je veux savoir ce qu'il se passe. Je reviens. 8 sur 10 ? Ouais en vrai ça... Je suis dégoûté, il faisait pas à manger. C'est ma sœur qui a réchauffé son tacos. Je suis trop le seul. Ouais je me suis fait feinter là. C'était terrible. Allez c'est parti. Goku SSJ God. Contre Bardock. Masqué ! Non ! J'étais très bien. En vrai du coup, l'intérêt est quand même assez bof. C'était quoi le God quand même ? Ah oui c'était en mode Gogeta non ? Ah ! Ah ! Ah ! Ok. C'est pas grave, c'est pas grave. Non ! Mais viens là ! En plus il a pas d'endu là. Il peut résister autant. Ah oui en plus une fois que ça le touche il est bloqué dedans. Ouah les dégâts. Eh il fait des bons petits dégâts pour les persos classiques. En vrai ça passe bien. Oh ! Même pas besoin de me transfo. Ah ouais t'évasion. Trop facile. Dégage. Espèce de fraude. Qu'est-ce qu'il y a Kuzo ? Ah j'ai dit Bardock ? Bah c'était euh... C'était euh... C'était Black Goku hein. Pardon. 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 Il était la Bardock. Hum... Un petit Hit. Après un autre personnage et je pense que ce sera très bien. On est parti contre Hit. J'avais envie d'affronter Hit. Il est pas... Il est pas forcément broken ce personnage mais euh... Ça passe bien. En vrai il y a pas une carte sur Dokkan euh... Hit et... Et Goku God. En vrai. J'ai bien fait de le... Le prendre non ? Ça passe non ? C'est... C'est RP ? Je crois pas qu'il s'affronte mais euh... J'aurais du jouer contre Dispo en soi. En soi j'aurais du faire contre Dispo. Mais bon il a pas les Piu Piu lui. Il a pas le Piu Piu. Si si LR. Ah LR en plus. Oh la vache. Viens là ! Ok mais du coup... Je peux en soi faire... Oh le moveset est insane. D'ailleurs c'est quoi mon explosion de limite ? La résistance au coup ! Bah c'est terminé hein. C'est terminé pour toi mon ref. Boum ! Allez God Bind. On va juste charger un tout petit coup. C'est ça que tu veux faire ? Voilà. Est-ce que je peux enchaîner par exemple avec ça ? Mais complètement ! C'est fort ! Ah parce que là il est coincé dans l'attaque. Il est complètement coincé dans l'attaque. Ouf ! Oh puis les stamina break derrière. Bah ça dégage hein. Oh non il est mort avant le Kamehameha ! Non ! Oh j'ai trop le seum ! J'ai trop le seum. De quoi y'a Moshi ? De quoi les mods que je t'ai passé ? By quoi ? Qu'est-ce qu'il y a ? Allez pour finir Moro. Je pense pas que j'arriverai à le battre Moro mais on va essayer. Tu les as pas installés mais on fera une prochaine fois peut-être demain, vendredi. Tranquille hein ! T'inquiète ! Maintenant que vous me les avez envoyés, maintenant que je suis dedans moi c'est parti ! Ah bah oui mais y'a Moshi tu te doutes bien que j'ai pas de temps illimité non plus. Puis je pensais pas que Potato ça allait durer 300 ans en fait. Je te dis bien que j'ai pas de temps infini non plus. Ah moi aussi Mimix en vrai je pense mes préférés c'est aussi cela. En fait ils ont tellement un milliard de trucs à faire. C'est n'importe quoi. Allez on va terminer contre Moro parce que je pense pas que Goku soit bien plus puissant que Moro. Comparé à d'autres persos genre au dessus de Moro je pense que je pourrais pas et je pense même que Moro j'arriverai pas à le battre. Donc on va direct aller en SSJ God. Et touche le ! C'est terrible. Du coup ce qui rend le perso broken au final c'est vraiment son God bind. Quand ça touche du coup. Parce que j'ai juste à faire ça et derrière je peux enchaîner n'importe quelle technique. Genre par exemple le limit breaker Kamameha. Ah ouais non mais c'est fort c'est fort du coup. Ça ah oui il a réussi à fuir le Kamameha non mais tout va bien. Tout va bien c'est pas grave. Oh là là il est beau il est beau ! Non j'adore. Le perso est trop scié. Aïe 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 aïe. Non calme toi. Aïe. Non c'est vraiment un petit mode sympa hein. Et bah non ! Mince alors ! Tu m'as pas eu ! Calme toi ! Calme toi ! Ah ouais ! Il est trop cool ! Il est trop cool ! Ah dommage ! Je peux stamina break derrière ou pas ? Ah dommage je peux pas. Parce que là ça va pas le toucher du coup. Ah si ça touche ! Ok tout à l'heure je pensais que c'était buggé mais non ça va. Ah ouais non mais je le maîtrise de bout en bout au final. Qu'est-ce que tu veux qu'il fasse ? Qu'est-ce que tu veux qu'il fasse ? Je suis limite en train de me dire c'est peut-être plus un... Un Goku et ses gigottes de DBL. Il est trop beau. Non viens là ! Vite ! Après ça il le fait pas dans DBL. Il y a un petit mix de tout. En tout cas ça passe vraiment bien. Oh là là mais je vais ouvrir Moro. Au final c'est fort. Petite fuite. Un Moro nul ouais là un petit peu. J'ai jamais vu Moro se faire ouvrir autant à part avec des persos cheat. Mais pourtant mon perso n'est pas cheat. À part qu'il peut stun comme ça. Assez tranquillou mais en soit... Il est pas cheat pour autant. Bah qu'est-ce que tu fais ? Mais qu'est-ce qu'il fait ? Il est trop con. Aïe. Ah par contre je prends cher. Mon dieu que je prends cher. Let's go ! Bon bah c'est terminé. Hop. Voilà monsieur ! Ça l'a pas tué ! Jamais ! On a dit... C'est... Terminé ! Oh non il est trop 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 plaisant à jouer. C'est ça qui est... Il y a des petits mods bien faits comme ça qui payent pas de mine. Et pourtant voilà tu peux stun et rasengan juste après. C'est trop fort. C'est trop fort j'adore. Trop trop fun ce petit Goku et ses gigodes. Et bien c'est la fin de cette vidéo. Je sais pas du tout si cette vidéo existera parce que... Voilà je l'ai vraiment tourné à l'arrache à la suite d'une autre vidéo donc... Peut-être que vous ne verrez jamais ça. Euh... Si vous voyez ça... Mettez en commentaire Jifu. Voilà. Je sais pas. J'essaye de trouver des moyens de vous faire mettre des commentaires. J'espère en tout cas que ça vous aura plu. Je vous fais des grands bazous. Je vous dis à la prochaine. Bye bye les gars. Voilà ça c'est pour la vidéo. Et euh... Je sais pas s'il y aura la rediff. Peut-être en vrai. Peut-être qu'il y aura une rediff. Jifu mais vous êtes toujours là de toute façon. Le stream vous êtes toujours présent. Et ça ça fait plaisir. Demain quelle heure le stream ? Est-ce que demain déjà vous voulez du Xenoverse ? Parce qu'il y en a peut-être que ça les saoule le Xenoverse. Moi si Xenoverse ça vous va. On m'enchaîne demain avec du Xenoverse. Clairement je dis pas non. Si vous voulez du Xeno on y va. Cacarote. Il y aura pas de Cacarote Mix. Il y aura pas de Cacarote je pense. Parce que moi même j'ai pas envie de faire du Cacarote donc euh... Ouais bah si ça vous va. De toute façon c'est comme d'hab hein. Soit 16h soit 21h les streams. Donc si à 16h y'a pas de stream. Ne vous attardez pas plus que ça. Attendez peut-être 10 petites minutes si jamais j'ai du retard. Mais si jamais vous voyez à 16h10 y'a pas de stream c'est très certainement 21h. De toute façon je vous préviens sur Discord pour ceux qui sont dessus. Et euh... et voilà. On veut du Xenoverse 2 pareil. Bah est-ce qu'un wedding. Et bah là je vous en vois que cette soirée était très très cool. Je pensais juste pas que Potato allait mettre autant de temps à s'installer etc. On a mis quand même 1h20 sur Potato c'est pour ça qu'on a pas pu faire autant de trucs que ce que j'aurais voulu. Mais euh... on se rattrapera demain au pire. Ouais demain on fera du Xenoverse 2. Très certainement. Je réfléchis. Euh... Peut-être plus 21h. Partez plus sur du 21h les gars. Ouais. Je pense que 21h sera mieux. En termes d'emploi du temps etc. Donc demain 21h. Comme là en fait. Xenoverse 2. Soyez au rendez-vous. Moi je vous fais des grands bazous. Bonne nuit à ceux qui vont aller dormir. Sinon bon jeu, bon farm, tout ce que vous voulez. Je vous fais des grands bazous. Merci à tous ceux qui m'ont envoyé les mods etc. Pour votre aide. Et euh... Et d'avoir été là tout simplement. Je vous kiffe. Des grands bazous. Bonne nuit. Bye bye. Rah pas. Sp soul junk. Attends il fauter le dining sur les moiresse peces. Je vais aller nearer la nutriente.